Grand espace de jeu en plein arrondissement 3 Tchéti, le célèbre stade Tatalo Boku est en voie d'être réaménagé par le projet Durcap. Mais quelle est l'histoire de ce terre de jeu qui a vu se dérouler des grandes activités sportives et culturelles ? Alphonse Spakala, premier chef du quartier Mboku, nous en dit long. Mboku m'a connu quand j'étais nommé chef du quartier et il m'a invité à la mairie. Il m'a dit, d'ici peu, je vais partir de Ponte-Noire. Mais je n'ai pas pu construire à Ponte-Noire. Mais ce terrain-là, je l'ai pris pour construire, mais je le laisse pour un stade. Et ce stade-là doit porter mon nom, le stade Tatalo Boku. Donc tu seras responsable de garder le stade-là. Et quand je serai à Brazzaville, tout ce que j'aurai besoin à faire dans ce stade-là, je t'appelerai. Et il me téléphone à Brazzaville. Il m'explique, non, ce stade-là, je ne vais plus construire là-dessus, mais ça devient un stade de football. Tout ce qu'il veut me dire, il doit appeler ça stade Tatalo Boku. Gardien d'une histoire peu connue, Alphonse Bacala s'estime heureux de voir être réaménagé ce stade. C'est une bonne affaire. C'est mieux d'améliorer ce stade-là, franchement. C'est ici l'occasion de saluer l'initiative du projet de développement urbain et de réhabilitation des quartiers précaires sur ce stade, qui constitue aujourd'hui un des symboles de la ville Océane. Notons que Tatalo Boku fut un membre politique ayant occupé des fonctions d'adjoint au maire à Pointe-Noire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !